Alors moi je vais commencer par ça, parce que, bon voilà, à ce moment-là, si vous vous rapprochez ici, moi je suis avec ces œuvres dans le dos. C'est vrai que dans cette pièce où nous sommes tous rassemblés, ça me semble intéressant de commencer par Rottenstrau, qui n'est plus avec nous et avec qui nous avons effectivement mis en place un système à l'école d'architecture qui fait que nous nous retrouvons là, ensemble aujourd'hui. Et une pièce comme celle-là, c'est, bon, 2011, c'est un moment où, moi je peux avoir en tête toute une aventure qui remonte au début 70, puisqu'on s'est connu en 1972, et où déjà était en place cet intérêt qui s'est confirmé ici pour l'espace, pour la spatialité dans une image. Tout ça nous a fait passer par des moyens qui ont été stéréoscopiques, où la photographie était le seul outil disponible, c'est-à-dire l'informatique n'existait pas. On a eu des tâtonnements, enfin, qui ont fait des pièces à part entière, bien entendu, mais avec des systèmes d'anaglyphes imprimés en sérigraphie, et déjà était contenu dans ces moments-là tout ce qui est ici. C'est-à-dire, pour ma part, j'ai cette continuité en tête. Et, alors, ses curiosités, par rapport à l'espace, étaient incessantes. Il avait voulu une année, dans les années 70, que nous achetions ensemble, que nous investissions dans un laser, pour faire des trucs holoscopiques, hologrammes. Je n'ai pas marché, j'ai dit, écoute, bon, ça va comme ça. Il y a eu aussi, on a bidouillé avec de la vidéo, mais la vidéo qu'on avait à ce moment-là, on l'empruntait à l'école d'architecture, c'était un tout premier machin, on avait comme caméra une caméra de surveillance de supermarché, en noir et blanc, et puis il y avait un moniteur, il n'y avait pas de viseur là-dessus, il y avait une espèce de moniteur grand comme ça, qui était placé à 3 mètres, et puis on essayait de faire des trucs avec ça. Mais c'était toujours dans la même question de l'espace. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'on s'est débarrassé des dispositifs qui ont quelquefois été, tout en étant vachement intéressants, mais un peu lourds, des observateurs, avec des binoculaires, pour obtenir une sensation de relief stéréoscopique. Ici, non, mais le relief est toujours là. Enfin, le relief, sinon l'illusion du relief, tout du moins le questionnement de la profondeur. Et le tout sous-tendu quand même, et la citation est claire, on a une partition de musique, c'est-à-dire que la problématique, elle est spatiale, mais elle est aussi, à partir de ce moment-là, s'il y a un espace, il faut un temps d'exploration, de contemplation. Et donc s'il y a temps, il y a aussi, le temps c'est aussi le rythme, et ça nous ramène encore à la musique. Voilà. Je ne sais pas, mais il y a toujours... Je ne sais pas, mais il y a toujours...